Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Trois sur cinq, c'est pas pire! Trois sur cinq, ça passe un test! Je suis meilleure en maths! Ça va venir! Il y en a juste quatre! Huron! Ontario! Je vous ai dit de ne pas me questionner sur les lacs! Moi j'aime la pêche, est-ce qu'on peut parler du lac Simon, du lac Gagnon? La plage de Nudis? La plage de Nudis, Mme Landrieu? Non, mais ma soeur européenne, oui! Les cinq grands lacs canadiens! Michigan! Michigan! L'équipe de septième vient de tout! Septième année a été, Mme Corlegan! Ok, c'est quoi les autres lacs? L'Ontario-Michigan! Ontario-Michigan! Irier! Irier! Ontario! Merci t'il gars! Merci t'il gars de septième année! Quelle couleur qu'on mélange pour avoir du noir? Quel âge qu'on doit avoir? Quelle couleur? Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça donne du brun. Noir. Oui? Tu ne mélanges pas parce que noir c'est un ton, ce n'est pas une couleur. Arrêtez, c'est une absence de couleur. Là, tu le veux d'un point de vue artistique ou d'un point de vue physique? Ça dépend si additif ou si t'as fait ou elle, si c'est que ça ne veut faire. Moi, je connais ça. Elle connaît ça. Au moins. Du noir, toutes les couleurs ensemble. Trois couleurs primaires. Ça donne du brun. Le noir est l'absence de couleurs, Mme Corlegan. Mais ça dépend. Nommez-moi trois théorèmes des angles. Quelqu'un est des moins. À peine à tous. Mathématiques, vous êtes bonnes en mathématiques, Mme. Meilleure en anglais. Non. Oh mon Dieu, c'est Pythagore peut-être et compagnie. Pythagore et compagnie. C'est du théorème de Pythagore que tu cherches avec ça. Comme théorème de Pythagore. Des angles versant de trois angles intérieurs de triangles. C'est ça, 40 degrés. Quelle est la capitale du Manitoba? Ben, ça doit être Winnipeg, hein? Winnipeg. J'aimerais dire Winnipeg. 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 Saskatchewan. Le Manitoba est une province, Mme Landrieu. Et la Saskatchewan aussi. Une à côté de l'autre, son milieu du Canada. Alors, appelle le mot hippopotame. H-I-P-P-O-T-A-M-E. Hippo... Oh! Hippotame. Ah! H-I-P, puis ça dérange pas. Très précis. M-E-R-I-Z-Z-I. Oh, quand même. Vous l'avez entendu ici. Mérisi est un hippopotame. H-I-P-P-O-T-A-M-E. Hippopotame. Oh, P-O-P-O. P-P-O-P-O. 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 Appelez-moi coccis. Euh, ça, ça serait dans le bassin. Donc, t'as dit cocc... C-X? Oui, oui, oui. C-X. Je veux... Oui, cocc... J'aimerais... Appelez-moi le mot coccis. Non, merci. Merci beaucoup, M. Gang. Oh, non. C-O-C-C-S-I-S. C-O-C-C-Y-X. C-O-C-C-Y-N-X. Coxis. Euh... Tu sais, j'ai jamais mal au coccis, toi? Moi, j'ai toujours mal au coccis. C-O-C-Y-X. Anatomie. Mme Rangé, professeure de sciences. Merci beaucoup, madame. Toute l'école va le voir, anyways. Quoi? Mme Rangé, professeure de sciences. Sous-titrage FR ?